Nous sommes aujourd'hui sur le PNDV Tour Drôme Ardèche, c'est la deuxième édition et c'est la première fois qu'on se déplace en Drôme Ardèche à Montélimar au CEFA Silva Campus sur les métiers du bois et de la forêt. Le PNDV, Plan national contre le dépérissement du vignoble, c'est maintenant plus de 30 programmes de recherche qui ont été menés depuis 2017. Donc le PNDV Tour est un événement itinérant qui se passe dans toutes les régions viticoles de France à l'initiative des interprofessions viticoles. Le PNDV Tour Drôme Ardèche est constitué de petits ateliers d'une demi-heure et de conférences d'une heure tout au long de la journée qui vont s'atteler à donner les résultats des programmes de recherche en cours spécifiques sur le dépérissement du vignoble. Je me suis inscrite aujourd'hui au PNDV Tour parce que chaque année, en fait, il y a des nouvelles thématiques sur le dépérissement du vignoble qui sont proposées. Donc je viens m'enrichir d'innovations et de nouveautés sur le sujet. Ce qui est intéressant dans ces journées-là, c'est qu'en fait, c'est un peu du compte-rendu des essais de la recherche. Que ce soit sur les thématiques de dépérissement plus global ou d'aléas climatiques, on échange beaucoup entre collègues au niveau de l'Institut mais aussi avec tous les autres intervenants, que ce soit les chambres d'agriculture, les interprofessions ou même certaines entreprises qui vont travailler sur le sujet parce qu'il y a une forte attente des viticulteurs en termes de résultats et de références solides sur ces éléments-là. Pour le coup, en une journée, on peut balayer quand même tout un tas de sujets, rencontrer des intervenants très intéressants, des confrères aussi parce qu'il y a quand même l'aspect convivial. On est dans des zones finalement où même si on fait le même métier, on ne se côtoie pas toujours et puis le partage aussi d'expériences. Des informations qu'on intègre dans nos réflexions pour nos décisions futures. Pour moi, l'atout principal du PNDV, c'est d'être le lien entre la recherche française et les viticulteurs ou les techniciens des régions viticoles. Il faut communiquer sur les projets qu'il y a en cours, sur les résultats qu'on a déjà et surtout les perspectives de lutte pour le futur. Bien sûr, on a assisté à un maximum d'interventions. Difficile de parler d'une technique en particulier. L'idée, c'est de savoir un peu ce qui se fait et surtout en tant que pépinériste et donc le premier maillon de la chaîne viticole, d'être un peu ambassadeur de ces projets, de ces avancements afin de les diffuser auprès des vignerons. Je pense que c'est, notamment les variétés résistantes, un sujet d'avenir. Tout ce qui est lié à l'environnement, la réduction des intrants et en même temps les variétés qui sont croisées à la Syrah et au Grenache, qui nous permettraient de garder la typicité de notre région, tout en ayant la résistance aux maladies Oïdium et Médium. Ce que je retiens de cette matinée pour l'instant, c'est des échanges, du partage et de la mise en commun pour répondre aux attentes des viticulteurs qu'on sent inquiets sur certains aspects. Tout le monde se met autour de la table, on essaie de répondre à ces questions-là en travaillant chacun sur nos thématiques mais en partageant toutes ces informations. Je pense que le PNDV est un bel outil pour fédérer les régions viticoles françaises. Ça nous permet de travailler en collaboration et d'avoir des essais répétables d'une région à une autre pour avoir au final des livrables les plus transposables possibles. Alors cette journée, elle est vraiment exceptionnelle sur le fait qu'on voit beaucoup de chercheurs. Ils sont souvent dans des laboratoires ou dans leurs études, leurs expérimentations et là on est vraiment proche d'eux et donc du coup on peut communiquer directement avec eux et ça je trouve que c'est vraiment la richesse de cette journée, elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada